Salut les filles aujourd'hui je vous présente un masque qui est tout nouveau pour moi donc je vais faire un masque à base d'avocat, de yaourt, d'huile et je vais rajouter un oeuf par la suite. Donc allons-y pour la préparation. Vous allez couper l'avocat. Donc de préférence prenez le bien mûr pour mieux en récupérer la consistance. Donc pour ma part comme j'ai les cheveux non je vais mettre la totalité de l'avocat. Donc ça va être la première fois que je teste donc on va voir ce que ça donne. J'ai trouvé la recette sur le net et je la trouvais très sympa. Ça fait un moment que je la guette, qu'elle me tente mais j'ai jamais d'avocat à la maison donc là j'en profite. J'en ai gardé un à cet effet. Donc voilà j'ai récupéré la totalité de l'avocat et je vais l'écraser avec une fourchette. J'ai récupéré la petite. Oups. Donc on a déjà cette consistance-là, on va continuer un petit peu pour que ce soit encore plus facile à mélanger. Donc je vais vider un yaourt liquide à la fraise dedans. Donc c'est le yaourt à boire qu'on trouve chez Mac 2, j'ai avec ça sous la main. Donc ça a une... il y en a combien là-dedans ? 90 grammes. Je vais en mettre la moitié pour voir ce que ça donne. C'est à moitié rose, à moitié vert. C'est très joli, j'aime bien la couleur. Ça aide encore mieux à écraser l'avocat, c'est plus pratique. Donc je prépare ça pour demain. Parce que là, ce soir, je n'aurai pas le temps de le laisser poser. Donc je vais le garder pour demain après-midi, ce sera mieux. Donc par contre, je n'ai pas d'œuf sous la main. Donc comme je vais en acheter demain, je vais en mettre un entier avant de mettre la préparation sur mes cheveux. Je vais rajouter un œuf complet, donc le blanc et le jaune. C'est déjà beaucoup mieux. Je vais en remettre un peu. Voilà un petit peu ce que ça donne. Je pense que ça va être une expérience assez sympa. Je crois que je vais mettre le reste. Je vais y aller petit à petit pour pas que ce soit trop liquide. Bon allez, on met tout. Comme ça, on connaît à peu près la quantité. Donc il y a 90 grammes de yaourt liquide, un avocat entier. Donc là, c'est consistant d'une purée plus ou moins liquide. Donc là, on a le mélange d'odeur d'avocat et de fraise. Mais la fraise l'emporte quand même dessus. C'est pas désagréable ça va. Donc ensuite, je vais mettre deux cuillères à soupe d'huile de cartam. Donc voilà. Voilà un peu la composition de l'huile. Donc elle est tonique et nourrissante. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire basique comme avec de l'huile d'olive. Il n'y a pas de souci. Ça donne ceci. Donc on va le remélanger par-dessus. Donc pour en savoir plus sur chacun de ces ingrédients, il suffira de regarder en dessous de cette vidéo. Donc je vais vous mettre le nom de l'ingrédient et savoir ce qu'il procure à vos cheveux. Ce sera plus pratique pour vous. Et donc demain matin, je vais aller chercher des œufs et je vais en rajouter un entier dans ce mélange. Donc je vais appliquer ce masque sur cheveux mouillés et essorés. Donc quand même essoré pour pas que ça goûte. Et je vais laisser poser environ 3-4 heures si possible. Donc ça va, la texture est pas mal. C'est vert clair. C'est sympa. Donc demain, après avoir laissé poser ça, je reviendrai aux nouvelles. Je vais faire un article sur mon blog et puis vous verrez un petit peu. Donc je rajouterai certainement l'article en dessous de la vidéo quand ce sera fait. Comme ça, vous en aurez des nouvelles et savoir si ça a été un bon mélange ou s'il y a quelque chose à changer. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous ne seriez plus fâché contre l'avocat, surtout si vous l'aimez pas. Et donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Merci. Merci. Merci.